bonjour à tous aujourd'hui c'est pilates je vous propose la petite routine de pilates avec une petite partie stretch j'espère qu'elle vous plaira vous pouvez la retrouver sur youtube et n'hésitez pas à faire d'autres stretch ou d'autres routines ou d'autres exercices je laisserai la page juin juillet août jusqu'à septembre pour ceux qui veulent on ne sait pas encore exactement la reprise des salles mais au moins vous pouvez retrouver les séances si vous ne pouvez pas aller à la salle par rapport aux enfants l'école et sans trahérer ou autre donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les gens fléchis il n'y a rien le bouc il n'y a que ça les gens fléchis ni trop près ni trop loin les fessiers vous inspirez la cage thoracique sous et on expire la cage thoracique se referme on inspire on expire avec le nez et on expire également avec le nez je vais vous couper le allez essayer d'inspirer d'expirer toujours un peu plus fort de rentrer plus votre ventre on inspire donc la cage thoracique souffre on expire la cage thoracique se refaire le périnée le bas du ventre le nombril toujours plus engagé on essaye toujours de ressentir cette respiration dès maintenant on engage bien le périnée toujours et on va passer à l'enroulement du bassin on vient plaquer les lombaires au sol on enroule le bassin on monte les fesses vers le plafond on rentre bien le ventre on reste en haut on inspire et à l'expiration on souffle entre le ventre et lentement on redescend les vertèbres une après les autres on plaque les lombaires au sol et on relâche les fessiers à nouveau inspirez laissez la cage thoracique s'ouvrir expirez souffler entre le ventre en rouler le bassin on reste en haut on inspire et à l'expiration toujours en soufflant entre le ventre et on redescend on cherche à engager les abdominaux tout le temps toujours de plus en plus fort la dernière et on va rester on va travailler que sur le passage du placement du bassin on rapproche légèrement le bassin du sol avec les lombaires on inspire et on souffle on revient en position neutre expirez expirez soufflez rentrez le ventre et rapprochez vos lombaires du sol on reste on inspire et on souffle on revient attention à ce que le ventre ne se gonfle toujours pas on ferme toujours ce tube d'antifrice on serre le planchipel bien et on fait rentrer le bas du ventre et le nombril pour bien plaquer les organes vers le haut on garde ce travail de position neutre et on va passer à la position de la tablette donc on ne rapproche pas le long vers du sol on remonte pas le bassin vers le plafond on inspire à l'expiration souffle on ramène le genou droit à l'expiration souffle on ramène le genou gauche sans bouger le bassin et sans rapprocher l'envers du sol on inspire on pose pied droit et on expire on pose pied gauche inspirez rentrez le ventre ramenez le genou droit expirez rentrez le ventre et ramenez le genou gauche on inspire on pose une jambe on expire on pose l'autre à chaque mouvement une respiration et on n'oublie pas son bassin neutre même chose à gauche on inspire une jambe on expire on l'autre inspirez expirez et on revient en position neutre au niveau des jambes position nos pieds à plat au sol position neutre au niveau du bassin et on place les bras en direction du plafond on passe au placement des omoplates toujours le ventre entré on souffle on descend les bras au dessus des oreilles et on inspire on fait un cercle on ramène vite les bras en direction du plafond le ventre entré on souffle on descend les bras aux oreilles et on inspire on fait un cercle la dernière on va garder les bras en direction du plafond largeur des épaules on est en position neutre ni on pousse les épaules dans le sol ni on les décolle vous inspirez et à l'étiration on souffle on pousse les épaules dans le sol on inspire et on souffle on décolle les épaules du sol inspirez neutre expirez soufflez rentrez le ventre et poussez les épaules on inspire et on souffle on décolle entre les deux vous avez toujours la position neutre essayez de bien la repérer et on va ramener les bras le long du corps les bras le long du corps on inspire on enroule les épaules on souffle entre le ventre et on laisse glisser les mains en direction des pieds on inspire on enroule on souffle entre le ventre et on laisse glisser les mains en direction des pieds on va garder les épaules loin des oreilles la nuque est légèrement dégagée et on va continuer d'allonger cette nuque en ramenant le menton à la poitrine on regarde le haut des genoux par le plafond et on souffle on décolle la tête les épaules les oeufs en plaques on regarde son nombril et les mains de chaque côté des cuisses inspirez et on souffle on expire on rentre le ventre et lentement on redescend inspirez regardez le haut de vos genoux on souffle on rentre le ventre et lentement on décolle on inspire et on souffle on expire toujours le ventre et lentement on redescend la dernière et essayez d'accentuer toujours plus la respiration vous inspirez vous ramenez le genou droit on expire on ramène le genou gauche les mains à mes cuisses pommes de main dans le sol et on bat des bras le plus vite possible des épaules jusqu'au bout des doigts on inspire 5 battements et on expire 5 battements inspirez 3 4 5 on expire 3 4 5 on inspire et on souffle on expire on tend la jambe droite inspirez 3 4 5 et on expire 3 4 5 la même chose avec notre jambe à inspirer et on souffle on expire toujours cherchez davantage à pousser le nombril vers la colonne on revient en position 90 degrés on redescend la jambe droite on redescend la jambe gauche et on relâche la tête et les épaules on saute on va passer au rôle on allonge les jambes on se concentre toujours sur la respiration toujours le périnée toujours le bas du ventre et toujours le nombril soufflez rentrer le ventre descendez les bras jusqu'à vos oreilles inspirez remontez les bras en direction du plafond baisser vos épaules menton à la poitrine soufflez et lentement on enroule on cherche à remonter et à redescendre le plus lentement possible on se grandit on inspire et on souffle on relâche complètement vers l'avant inspirez baissez vos épaules rentrez votre ventre et lentement on fait un serre avec le dos et on vient de dérouler lentement le dos au sol vertèbre après vertèbre on continue d'expirer les bras jusqu'aux oreilles de là on inspire on remonte on souffle entre le ventre on pousse bien son ombri vers la colonne vertébrale et on remonte on n'hésite pas à aller chercher plus loin en plaçant les mains sur les épaules on se grandit et on souffle on relâche à votre rythme continuez encore et cherchez toujours à inspirer et expirer toujours le plus lentement on essaye toujours de ne pas faire décoller les talons du sol s'il faut on fléchit légèrement les jambes on n'hésite pas à fléchir légèrement les jambes et à céder en attrapant l'arrière des cuisses pour redescendre et pour remonter allez encore deux fois ça va non ? on va rester en position acide et on va venir se placer en équilibre sur les fesses on attrape le bout des doigts et on va passer au rolling like a ball inspirez, grandissez-vous au départ pour pouvoir tenir l'équilibre puis on fait le dos rond on inspire, on roule sur le dos on monte les fesses dans le plafond et on souffle, on revient à la position de départ sans toucher le sol on fait le dos rond, on inspire et on souffle, on expire, on redresse et on va revenir sur le dos dernière fois on repose la tête les épaules les bras en direction du plafond ou les mains sur les hanches on allonge la jambe gauche ou on la garde fléchie plus facile et on monte la jambe droite le ventre entré, on cherche à faire les serres des plus grands possibles sur l'extérieur sans faire bouger le bassin on prend son temps on inspire, la jambe droite va chercher au-dessus de la jambe gauche bien le ventre entré et on ouvre le plus possible à l'extérieur toujours le périnée, toujours le bas du ventre, toujours le nombril engagé, ça ne change pas prenez votre temps et on se concentre toujours sur la respiration, on essaie toujours d'expirer le plus fort possible et de ressentir l'engagement de vos abdos en permanence on change le sens de rotation toujours le périnée, toujours le bas du ventre, toujours le nombril engagé on prend son temps et on change le sens essayez d'agrandir petit à petit les serres en maintenant le bas en fixe on pose la jambe droite et on fait pareil avec la jambe gauche la jambe d'appui elle est soit fléchie soit tendue et on cherche à ouvrir les cercles on cherche toujours à aller le plus loin possible sans faire bouger le bassin le bassin reste bien fixe toujours le périnée, toujours le bas du ventre et le nombril engagé essayez d'agrandir toujours plus vos cercles et on change le sens de rotation encore deux fois encore deux fois encore deux fois encore deux fois et à la prochaine au reste, on ramène les deux genoux à la poitrine le ventre est toujours en train, on essaie de ne pas pousser le ventre dans les cuisses on va replacer les cervicales, le menton se place à la poitrine on souffle, on décolle la tête, les épaules et les oeufs au plat on attrape la chemise gauche, la main sur la cuisse et on souffle entre le ventre, on tend la jambe on attrape la cheville, on pose la main sur la cuisse et on souffle entre le ventre, on tend la jambe qu'est-ce qu'il y a à la princesse ? non, doucement t'enrepe, 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 t'enrepe inspirez et soufflez allez, regarde-toi regarde je filme et on moque toi pousse-toi en morue allez princesse, prédécesse toi elle non, avance on ne met pas le ventre s'il te plait, met toi derrière moi les jambes à 90 degrés, mains de chaque côté des mollets on se place pouce contre pouce on passe le dos des mains contre le front On tend les bras aux oreilles, on tend les jambes et on souffle au ramène. On passe les mains contre le front, on ne relâche pas la tête à l'arrière, on tend les bras, on tend les jambes et on souffle au ramène. Bébé, annonce s'il vous plaît. Inspirez et on souffle au ramène. On inspire et on souffle, on expire. On va garder les jambes en direction du plafond. On attrape le plus haut possible la jambe droite. Et on souffle, on descend la jambe gauche, trois robots. Inspirez et on souffle, on expire. Donc, Kim, Kim, Kim. Maman, elle travaille avec lui. Kim, 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 Kim. Je ne veux pas me tâcher, arrête. Stop. Je vais finir, je vais mettre ça sur les arêtes. Stop, s'il te plaît. Dernière fois de chaque côté. Assis-toi à côté de ma main, je joue. Mais ne me pousse pas dessus. Encore. On place les jambes en direction du plafond. On rentre le ventre. Les bras le long du corps ou de chaque côté des oreilles pour plus travailler. Kim, Kim. On incline les jambes à 45 degrés. On inspire, on ramène les pieds aux hanches. On rentre le ventre et on souffle. On va chercher derrière. On essaie de poser les pieds derrière la tête. On inspire, on ouvre les pieds largeur des hanches. Et on souffle entre le ventre lentement. On redescend. Les vertèbres, les unes. Après, les autres. Quand on repose les fesses au sol, on incline les jambes à 45 degrés, mais on ne va pas plus loin. On inspire, on ramène les pieds aux hanches. Et on souffle, on retourne chaque chèque derrière. On inspire, on refait. Et on souffle entre le ventre lentement. On redescend. Attention à ne pas gonter le ventre. Inspirez, ramenez. Et soufflez. Allez, on retient, on retient, on retient le plus possible la descente. On revient à 90 degrés. Les jambes fichées, on repose jambe droite. Et on repose jambe gauche. On remplace les mains sur la cage thoracique. Et on inspire, on expire en poussant de nouveau son nombril vers la colonne vertébrale. On garde la posture neutre au niveau des lombaires. On inspire, la cage thoracique sourd. Et on expire, la cage thoracique se referme. On va chercher à monter le bassin vers le plafond. On garde les mains sur la cage thoracique. On reste en haut avec le bassin. On essaie d'aligner le plus possible les genoux, les hanches avec le buste. Vous inspirez, la cage thoracique s'ouvre. On expire, la cage thoracique se referme. Et on cherche à resserrer la salchère abdominale. On pousse son nombril vers la colonne sans affaisser le dos. Et essayez de vous concentrer davantage sur la respiration. Dans cette position, vous allez sentir davantage les abdos, davantage les lombaires. Et un peu les fessiers. On va rester statique. On essaie de placer les bras en direction du plafond. On maintient la position au niveau du bassin. Vous inspirez, vous descendez le bassin vers le sol. On rentre le ventre, on souffle, on monte le bassin vers le plafond. Inspirez. Et soufflez, expirez. À chaque fois que vous remontez les fesses, vous poussez davantage les talons dans le sol. Vous rentrez plus votre ventre. Essayez de ressentir la respiration et le travail qui se fait au niveau de vos abdos. On reste statique en haut. On rapproche les deux pieds l'un de l'autre. Toujours le périnée, toujours le bas du ventre, toujours le nombril engagé. Et on monte la jambe. Gutsch. On reste statique. On cherche à monter les fesses. Encore, 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 encore. Les abdos. Inspirez. Descendez le bassin vers le sol. Et on souffle, on le monte. Allez, genouille, il y en a trois. Je te vois, je te vois, je te vois. On pose la gutsch. Et on monte la droite. On inspire, on descend. Et on souffle, on monte, on rentre, on le ventre, toujours. Inspirez. Et soufflez. La dernière. On pose. Et on relève. Et on fait l'étoile de mer, comme je ne l'aime. Toujours le ventre rentré, on se concentre toujours sur la respiration. Inspirez, expirez. Poussez bien votre nombril vers la colonne. Périnier, bas du ventre, et l'ombril toujours engagé. N'oubliez pas que le ventre ne se gonfle pas. La respiration est toujours latérale. On va placer les bras le long du corps. Et on va enchaîner avec la chandelle avant de revenir en position assise. On passe d'abord par la tablette. On inspire, on ramène le genou droit. Et on expire, on ramène le genou gauche. On tend les jambes à 45 degrés. N'oubliez pas, on cède des bras. Inspirez, ramenez les pieds aux hanches. Soufflez les genoux au visage. On inspire, on monte, pied poil vers le plafond. On cède des bras. Et lentement, on redescend les vertèbres, les yeux. Après les autres. Et on cherche à raligner les chevilles, les genoux avec les fesses. On incline. On inspire, on ramène les pieds aux hanches. On souffle les genoux au visage. On inspire, on remonte les pieds vers le plafond. Et on souffle entre le ventre. Et lentement, on redescend. Allez, une dernière. Et on allonge les jambes. On va faire le roll-up. Les bras en direction du plafond. On souffle, on descend les bras juste aux oreilles. Et on inspire, on enroule au remonte. On va faire la deuxième bascule. On vient se placer sur les fesses. On attaque les mollets, on redresse le dos. On inspire, on roule. Et on souffle, on revient dans la position de départ. Ça, c'est la position facile ou plus avancée avec les jambes tendues. Allez, encore à vous. Inspirez, expirez. Toujours en rentrant le ventre. La dernière. Et on restera donc en position assise. C'est le moment de récupérer le poussin si vous êtes à l'aise. Et de se positionner dessus. Et on se place, jambes, écarts. Pieds flex. Donc on a le dos droit. La tête, les épaules, ça l'une qui est avec les orches. On inspire, on expire. En poussant davantage son ombrile vers la colonne. Le dos reste toujours droit. Ah, vous allez attraper, vous allez attraper l'arrière des cuites. Et vous allez chercher à vous grandir. À l'expiration, sans pousser le dos vers l'arrière, on souffle entre le ventre. Et on s'enroule les épaules au-dessus du bassin. Pas vers l'avant. On ne donne pas un coup de tête à la chimie. Et pas vers l'arrière. Vraiment au-dessus du bassin. Doucement, doucement, doucement. On inspire et on souffle, on redresse. Tu vas aller. Moi, j'ai fait un peu au dos à moi. Un peu au dos. Un peu aux jambes. À les jambes, ça étire. Assez-toi. On fait pareil, on tend les bras d'avant et on souffle, on s'enroule. On vient poser les petits doigts au sol. Arrêtez, vous n'utilisez pas. On inspire et on souffle, on redresse. On va rester et on place les bras de chaque côté de la poitrine. Attention à vos épaules, elles restent basses. On inspire, on pivote, on souffle, on s'enroule au-dessus du bassin. Et ensuite, on plonge, on va chercher le pied. On inspire, on redresse. Les épaules restent basses et on souffle, on revient. On change, épaules basses, dos droit. Inspirez. On inspire, on souffle, on s'enroule au-dessus du bassin et on va chercher le pied. Inspirez, les épaules basses et on souffle en revient. La dernière. On inspire, on se grandit et on souffle trois à-coups sur l'extérieur. Inspirez, les épaules sont basses, doucement. Et on souffle trois à-coups. Inspirez et soufflez. Allez chercher la taille, poussez plus le nombril vers la colonne. La dernière, de chaque côté bien sûr. Et on relâche. On referme les jambes, on peut descendre du coussin. Et on tend les jambes. On sort la poitrine. On rentre toujours le ventre. On pointe des petits pieds, si c'est trop difficile, si j'ai entendu. On fait la même chose, j'en fiche. Mente-toi la poitrine, surtout pas l'arrière, on protège les cervicales. Inspirez. Et à l'expiration, on lève. On regarde son nombril. Et on inspire, on expire en rentrant le ventre. Allez, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Ouvrez plus la poitrine, poussez les épaules vers l'arrière. Et on redescend. On passe au teaser, on va passer les jambes fléchies. On attrape l'arrière des cuites. Et pour l'instant, on vient maintenir juste le dos droit. Alors, vous pouvez rappeler plus bas ou un peu plus haut à vos deux voies. Les épaules vers l'arrière et on reste éthique. Moi, j'ai vu le sol. Hop, il n'y a plus qu'il y a. Inspirez, expirez. On maintient la posture, on maintient le ventre rentré. Inspirez. Et on souffle en temps de l'autre jambe, en gardant la même posture au niveau des cuisses et du buste. Inspirez. Et on souffle, on change. Aujourd'hui, je suis bien entourée. Elle est la petite, les chats. C'est l'autre des commentaires. Dernière fois, on va rajouter le bras, la jambe. Et le bras, on pousse le dos vers l'arrière, on pousse, enfin pas le dos vers l'avant, la poitrine vers l'avant. On redresse le dos. On inspire. Et on souffle en temps. Kimi, le chat. Inspirez. Et soufflez. On reste. On inspire, on cherche à descendre. Le plus bas possible. Et on souffle en temps. Non, là, tu vas me faire mal. Lève-toi de là, si t'es bien. Lève-toi. On inspire. Et on souffle, on expire. Dernière. On pose et on change. Inspirez. Et on souffle. La dernière. Allez, 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 on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Les deux. Aïe, 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 aïe. On descend et on redresse. Inspirez. Et on expire. Et on relève. On reste. On place les jambes croisées. Kimi, il faut que tu te pousses, s'il te plaît. Sinon, on ne va plus. Mets-toi là. Voilà. Mets-toi là. Devant. Devant. On place les jambes croisées. Allez, on redresse le dos, on inspire. Et on souffle, on roule. Derrière, on change. On inspire. Allez, pousse-toi de là. Allez, pousse-toi. Donc, on croise. On revient. Et on doit rester stétchique. On ne sera pas là. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Kimi, après le téléphone, je vais te rendre sur moi. C'est pas grave, je vais te draper. Donc, on croise. On roule. On change. Et on redresse. On cartes et là-bas, l'autre. On pose. Et on relâche. Il est là-bas. On inspire. On souffle, on roule. On change. On attrape un arbre des cuisses. On redresse le dos. On pose. Et on relâche. Allez, encore deux. Va sur le canapé. La dernière. Et on reste. Toujours le dos droit. Toujours le vent contre. On va faire le deck-poole. L'étirement de la nuque. On place les mains derrière la tête. On a le dos bien droit. Et vous ramenez le front au-dessus des cuisses. Sans enrouler le dos. Baisse un peu. Le dos doit rester droit. On souffle, on enroule le bas du dos. On rentre au vent. On redresse la colonne intégrale. On rallie toutes les vertèbres. Et on souffle, on revient. Inspirez. Grandissez-vous. Soufflez, on enroule le bas du dos. On inspire, on redresse. Et on souffle, on revient. Descendez jusqu'au sol. On enroule. On inspire. Et on cesse de remonter avec les mains derrière la tête. On rentre le ventre. On souffle, on enroule la tête, les épaules. Si on peut, on remonte avec les mains derrière. Sinon, on tend les bras ou on attrape l'air de cuisses. On replace le plus vite possible les mains derrière. Et on relâche. Inspirez. Soufflez, bas du dos. Inspirez, serrez les omoplates. Et on souffle au revoir des sacs. On inspire. Et on souffle, on expire. On se grandit. Et on relâche. Encore une fois. Et on va relâcher. On va se placer de profil pour faire les séries de piques. On va s'allonger sur le côté. Et on place les orteils bien projetés dans le sol. Mains sur la hanche. On regarde son coude. On vérifie toujours qu'il ne bouge pas. Et c'est toujours grâce aux abdos que le bassin reste fixe. On inspire. On va chercher vers l'avant. Sans rien faire bouger. Et on pointe. On va chercher vers l'arrière. Toujours en regardant le coude. Inspirez. Et on souffle, on expire. Cherchez à contracter les fessiers, les abdos. Et vérifiez bien que le coude ne bouge pas. On se place talon contre talon. On monte pied pointe. Et on redescend pied flexe. Soufflez. Et inspirez. Toujours les abdos. On pointe. Et on redescend pied flexe. La dernière. On pointe le pied dans le prolongement du corps. Ventre rentré. On va chercher vers l'arrière. On remonte le pied à la hauteur de la hanche. Et on va chercher vers l'avant. Sans rien faire bouger. Essayez d'aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. Attention, le pied reste bien à la hauteur de la hanche. On ne va pas chercher plus haut. On se concentre toujours sur les abdos. Et le plus lent possible. Inspirez une moitié de cercle et expirez l'autre moitié de cercle. Dans l'autre sens. Allez, cherchez toujours plus vers l'arrière. Engagez toujours plus vos abdos. Toujours le périnée. Toujours le bas du ventre. Et toujours le nombril engagé. Allez, vers l'avant, vers l'arrière. On prend son temps. Dernier. Et on va placer la jambe dans le prolongement du corps. On inspire. On souffle. On monte la deuxième jambe. Les pieds pointés. Et on redescend. Ramenez le poids du corps bien dans l'avant. Inspirez, montez une jambe. Soufflez la deuxième en rentrant le vent. Et on relâche. On inspire. On souffle. On expire. Et on relâche. Et on relâche. Les deux jambes en même temps. Soufflez, montez les deux jambes. Et on inspire, on pose. On souffle. On continue de rentrer le vent. Toujours bien le poids du corps vers l'avant. Soufflez, inspirez. On prend appui avec la main qui est au sol. On décolle le buste, l'aisselle, les deux jambes, le bras dans le prolongement du corps. Et on inspire. Rentrez votre ventre. Et soufflez. Inspirez. Et on expire. A la prochaine, on relènera sur le ventre. Pour l'instant, on ne change pas la tête de place. Le front et le bout du nez au sol. Les deux mains de chaque côté du visage. Les pieds pointés et le ventre pied rentré. On inspire, on enroule les épaules à l'arrière. Vous prenez appui avec les mains et les coudes. Et on décolle le buste jusqu'aux hanches. On fait légèrement le dos rond. Attention de ne pas monter ici. On reste sur les coudes. On décolle les hanches. Inspirez. Et on souffle au redescend. On inspire, on enroule. On souffle entre le ventre et on l'aile. Inspirez et soufflez. Attention, les coudes restent au sol. Les avant-bras de main et coudes restent au sol, ne les montez pas. Inspirez et soufflez. La dernière. On va placer les mains de chaque côté de la poitrine. On plante les orteils dans le sol. On rentre toujours le ventre. On décolle le bassin en poussant le non-bri vers la colonne. Et on pousse les fesses vers l'arrière. On vient placer les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. On a le dos plat. On inspire, on expire en poussant le non-bri vers la colonne. Pour l'instant, que ça. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. Enroulez le dos. Relâchez la tête, rentrez les fesses. On inspire. Et on souffle, on revient le dos plat. Inspirez. Soufflez, expirez, on enroule. On inspire et on souffle, on expire. On va rester. On va garder le dos plat. Les épaules se poussent vers l'arrière. Le regard est droit devant. Le ventre est bien rentré. On vient de tendre la jambe droite. Et on tend la jambe gauche. On regarde vers l'avant. Ne montez pas trop le menton. Juste le regard vers l'avant. À l'avant du tapis. On inspire, on expire, en poussant son nombril vers la colonne. Toujours. On pose les genoux. Et on relâche les pètes sur les talons. Les bras sont vers l'avant. Inspirez, expirez. En poussant bien votre nombril vers la colonne vertébrale. Le ventre ne se pousse toujours pas dans les cuisses. On va toujours rentrer le ventre. On redresse. Et on change la tête de côté. Pour faire l'autre fesse. On se rallonge de profil. On essaie bien d'avoir le bras dans le prolongement du buste. Les orteils plantés dans le sol. Le ventre entré. On ramène tout le poids du corps vers l'avant. Poussez bien votre nombril vers la colonne. Et on va chercher vers l'avant. Pied flex. Et on pointe vers l'arrière. Sans faire bouger le coude. Allez chercher vers l'avant. Et on pointe vers l'arrière. On prend bien son temps. Rien ne bouge. La dernière. J'ai un chat qui fait n'importe quoi derrière. Talon contre talon. On monte pied pointe et on descend. On tue flex. On souffle et on inspire. Gardez-moi ce rencontré. Pied pointe. Pied flex. Soufflez. Inspirez. La dernière. On reste et on cherche à faire les ellipses. Les cercles plats. On va chercher loin derrière. Le plus loin possible sans faire bouger le coude. On remonte le pied là autour de la hanche. Et on va chercher loin vers l'avant. Sans rien faire bouger. Pécou. Pécou. Allez concentrez-vous bien sur vos abdos. Toujours le coude le plus fixe possible. Allez concentrez-vous bien sur vos abdos. Allez prenez votre temps. Toujours votre ventre bien rentré. Toujours le périnée, le bas du ventre. Donc le nombril engagé pour éviter que le coude ne bouche. Faire les cercles les plus longs aussi et les plus grands possibles. La dernière. On place la jambe dans le prolongement du corps. On va ramener tout le poids du corps vers l'avant. On inspire. Et on souffle aux montées de la jambe pour relâcher. Inspirez, montez une jambe. Soufflez la deuxième. Engagez bien vos abdos. Et on relâche. On inspire, on expie, on expie et on relâche. Les deux jambes en même temps. Soufflez, montez les deux jambes. Toujours vers l'avant. Et on inspire, on pose. On prend un puits avec la main qui est au sol, on décolle. Le bus, l'aisselle, les deux jambes. Et on inspire, on pose. Les abdos toujours. Soufflez. Inspirez. Dernière fois. Et on relâche. On revient à plat ventre. Toujours sans changer la tête de place dans le premier temps. On place. Pomme de nez au sol. Les bras de chaque côté du visage. Et le front et le bout du nez au sol également. Inspirez, expirez. En poussant votre nombril vers la colonne, on va sentir légèrement le nombril qui se décolle du sol. On inspire, on pose et on souffle, on lève. Inspirez et soufflez. Le front et le bout du nez restent vers le sol. On inspire et on souffle, on expire. Cherchez à vous agrandir, à éloigner les bras et les jambes, tout en poussant votre nombril vers la colonne. On alterne plus rapidement. On inspire, 3, 4, 5, on expire. 3, 4, 5, inspirez. Et on souffle, on expire. La dernière. On reste. Vous allez placer les mains un peu plus haut par rapport à votre visage. Et on replace le front et le bout du nez au sol. Les pieds sont légèrement éclats. On prend appui avec les mains. On inspire, on expire, toujours en rentrant le ventre. On prend appui, on tend les bras. Et on regarde devant. Vous inspirez. Les orteils posés au sol. On souffle, on se lâche vers l'avant. Les pieds vont remonter. On inspire, on remonte et on reste. Soufflez. Inspirez. Attention, on ne ramène pas les bras près de la moitrine, sinon on cambre trop. On souffle. Et on inspire. La dernière. On reste, on relâche. A nouveau les mains de chaque côté de la moitrine. On crochet les orteils, on pousse les genoux, on décolle les fesses. Et on pousse vers l'arrière. On revient vers la position du chat. On inspire, on expire en poussant toujours son ombre vers la colonne vertébrale. Dernier exercice pour les fesses. Avant de passer au stretching, vous venez vous placer sur les genoux. On va lever les fesses déjà. Et ensuite, on va aligner la main droite ou la main gauche avec le genou. Je commence par ma main gauche. Je pose ma main sous mon épaule et je l'aligne bien avec le genou. Donc, elle n'est pas loin vers l'avant. J'essaie d'aligner le plus possible et avoir la possibilité d'ouvrir mon buste, d'ouvrir mes hanches. Si je suis trop loin, je penche. Et si je suis trop près, vous avez tendance à enrouler l'eau du dos. Donc, on trouve la bonne distance. On ouvre le buste et on pousse les fesses vers l'avant. On ne reste pas penché vers l'arrière. On décolle le pied à la hauteur de la fesse. Essayez d'aller chercher vers l'avant lentement. Et on pointe vers l'arrière. Les abdos, allez chercher vers l'avant. Et on pointe vers l'arrière. Encore. La dernière, on relâche. Et on change de côté. La même chose, des genoux, on pose la main ni trop près ni trop loin. On a la possibilité de bien ouvrir le buste et les hanches. Et on décolle le pied. Ventre rentré, on ne pousse pas les fesses vers l'arrière. On va chercher vers l'avant et le pied sans pousser vers l'arrière. Et on repointe. On va chercher vers l'avant et vers l'arrière. Encore deux fois. Et on reviendra dans la position assise. Pour passer au stretcher, on va se placer en tailleur dans un premier temps. Et on finira au sol. Placez donc les jambes en tailleur. Vous pouvez récupérer le coussin si vous voulez pour rehausser les fesses si c'est plus confortable. On place les mains de chaque côté des fesses. Et on cherche à se grandir au niveau du dos. On baisse les épaules et on cherche à se grandir au niveau du dos. On se concentre toujours sur la respiration thoracique. Essayez de ne pas rester voûté vers l'arrière. Bien au contraire, grandissez-vous. A chaque inspiration, on éloigne les vertèbres les unes des autres. On se grandit davantage. Essayez toujours de rapprocher davantage les pommes de main du sol. Cherchez toujours à vous grandir. Montez les bras vers le taffon sans monter les épaules. Accrapez les deux mains. Et soufflez, enroulez le dos. Allez chercher derrière. Inspirez. Et expirez, accentuez le dos. Poussez, poussez, poussez encore. Inspirez. Et expirez, accentuez le dos. On reste deux ronds. Et vous inspirez, vous expirez encore plus profondément. Inspirez, expirez. Redressez que votre dos. On redresse le dos. On attrape le poignet. Et on va chercher sur l'extérieur. Encore. A chaque inspiration, tirez un peu plus le poignet sur le côté. On revient. Le dos est toujours droit. Les épaules sont toujours basses. Et on chante. On relâche. On place les jambes des quatre. Pieds flex vers l'extérieur. Les mains derrière les fesses. On n'hésite pas à récupérer son coussin. On se grandit toujours au niveau du dos. Et on cherche à pousser vers l'avant. On peut placer les mains devant. Seulement si on n'enroule pas le dos. Sinon, on garde le dos droit. Et les épaules sont toujours basses. Et on essaie de rappeler quelques millimètres vers l'avant. Sans arrondir le haut du dos. Redressez. Ramenez la main droite ou la main gauche sur l'extérieur. Grandissez-vous avec le bras opposé. Et penchez légèrement sur l'extérieur. On cherche toujours à se grandir et éloigner la hanche et l'épaule. Redressez. On porte. On se grandit. Et on penche. On redresse. On relâche. On referme les jambes. Et on pivote de profil. Choisissez le côté que vous voulez. Attrapez les deux genoux. On souffle de rond. Et on inspire. On revient. On se grandit. Soufflez. Enroulez. Et on respire. On regarde les deux ronds. En rentrant. Et lentement. On ramène. Iméduisant la popule. On se reposant au sol. On bascule lentement du droit à gauche. On bascule lentement du droit à gauche. Et on ouvre les genoux vers l'extérieur. Et tirez l'intérieur de votre piste. On reposant au sol. Les vertèbres se grandit au niveau du dos. Inspirez. Et soufflez. Enroulez votre bassin. Montez les pesses dans les pinceaux. En restant en inscrit. Et on souffle un peu lentement. On redescend les vertèbres une après l'autre. Inspirez. Ne laissez pas le ventre se gonfler. Et soufflez. Enroulez. En position neutre. On monte les bras dans le plafond. On déclenche les épaules. Et on sert à se droguer. Millimètre par millimètre. On fait de grands serres. Et on éloigne les bras tout petit à bout. On garde les bras en croix. De chaque côté du but. Et on ramène un genou en plus d'autre à la poitrine. Déposez un genou en plus d'autre. D'un côté. Inspirez, expirez toujours calmement. A chaque inspiration, on laisse les genoux sur un poché du sol. On tend la jambe dessus. On la laisse reposer le sol. Et on y tire un peu plus loin. La laisse reposer le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada On fait chier la jambe dessus. On ramène les deux épaules du même côté que les deux genoux. Vous attrapez le pied du dessus. Et on vient tirer le talon contre la fesse. On étire la cuisse. Relâchez. On revient lentement sur vos dos. On replace la tête. On replace les épaules. On replace les hauts. Genoux à la poitrine. On place les bras en croix. Et on dépose un genou après l'autre de l'autre côté. Inspirez, expirez. Toujours calmement. Musique. 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 On tend la jambe du dessus et on cherche à aller un peu plus loin, on fléchit, vous ramenez les deux épaules du même côté que les deux genoux, on apprend un peu du dessus et on tire dans le contre la fesse. On relâche et on revient se passer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, inspirez de rond, relâchez entre-têtes et soufflez, revenez le dos plat, on inspire, on enroule et on souffle, on revient le dos plat. On va rester dos plat, on plante les orteils dans le sol, on pousse les fesses à l'arrière et on vient étirer le dos. Poussez bien vos talons dans le sol, étirez les mollets, étirez la rarne cuite, la tête dans les bras, on ramène les mains en direction des pieds, on vient souffler, fléchir les deux jambes et on inspire, on tend les deux jambes. Soufflez, fléchissez les deux jambes et inspirez, tendez vos deux jambes. Encore à plusieurs reprises, on souffle, on fléchit, on inspire, on étiez. On va rester, les jambes fléchies, on place les mains sur les cuites et on regarde droit devant. Éloignez les vertèges et les deux jambes, tout en rentrant devant, on inspire, on expire en poussant toujours son ombre dans la colonne. On inspire et on souffle en bresse. On déroule les épaules, inspirez, grandissez, attrapez les deux mains et soufflez d'eau. On reste de ronde, on inspire, les épaules restent battes. Expirez de nouveau, grandissez. Allez chercher sur la gauche ou sur la droite. On change, reléchez, attrapez les mains, pas les mains, placez les mains sur la cage thoracique. Inspirez, laissez la cage thoracique s'ouvrir tout en baissant vos épaules. Et expirez, laissez la cage thoracique se retomper. Toujours le bassin, il y aura l'avenir à l'arrière. Concentrez-vous sur la respiration. Toujours sur votre entrée et toujours sur votre ventre. Cette respiration, n'oubliez pas, on va garder au quotidien. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, réfléchissez les deux jambes. On inspire, on se grandit. Et soufflez, relâchez les bras par le ventre. Et merci.